Bonjour, les cas communautaires suscitent beaucoup l'inquiétude, écrit le journal témoin quotidien. Si on ne les maîtrise pas, on ne peut pas gagner la guerre, ajoute toujours la même publication, citant le directeur du cabinet Dr. Aloïse Walidouf. La guerre ne fait que commencer. Dr. Aloïse Walidouf tire la sonnette d'alarme, un avertissement relayé par plusieurs journaux, dont la tribune. La grande menace s'exclame Sud Quotidien pour sa part concernant la transmission communautaire. De trois cas de coronavirus annoncés dimanche, puis quatre lundi, on est passé à 11 cas mardi, dont deux qui proviennent de la transmission communautaire, selon les statistiques publiées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. On parle alors de transmission communautaire, lorsqu'il n'est pas possible d'identifier la source d'une contamination au coronavirus, un cas de figure inquiétant pour les services de santé, plus complexe que les cas importés et les cas contacts, selon les professionnels de la santé. Ceux qui pensaient que la disparition des cas importés va permettre au Sénégal de se débarrasser définitivement de la maladie à coronavirus, se trompent lourdement. Car, en entendant parler hier le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale, on se rend compte que le combat ne fait que commencer avec les cas de transmission communautaire, commente le journal Source A. Si certains pays sont arrivés à un stade quasi incontrôlable de la propagation de la maladie à coronavirus, c'est parce qu'ils ont eu beaucoup de cas communautaires, avertit le même journal citant à Louise Walidjouf, le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale. En effet, les cas issus de la transmission communautaire constituent un réel danger pour les populations, prévient la tribune, qui invite à l'observance de ce qu'ils considèrent comme les bonnes manières en cette période de pandémie de coronavirus. Elle consiste alors, selon le journal, à se laver les mets avec du savon, à porter un masque, à éviter les déplacements inutiles et les rassemblements, mais également à tousser et à éternuer dans un mouchoir qu'on jette à la poubelle pour éviter toute possibilité de récupération. Depuis dimanche dernier, le Sénégal n'enregistre plus de cas importés de coronavirus, mais il comptabilise de plus en plus de cas communautaires, faire remarquer l'enquête sur la base des statistiques fournies par le ministère de la Santé. La transmission communautaire est très dangereuse et complexe, c'est pourquoi il est nécessaire de respecter les règles basiques d'hygiène et éviter les transports en commun et sanctionner également ceux qui les violent, propose le médecin Oumar Faï, ancien directeur général de la Santé cité par le journal L'Enquête. Selon LAS, l'État a placé la commune de Kermassar sous le contrôle des gendarmes après que plusieurs cas de transmission communautaire du coronavirus y ont été détectés. Les autorités administratives du département de Pekin, dont fait partie Kermassar, ont pris des mesures fermes d'interdiction des rassemblements dans cette commune. L'une des plus peuplées de la banlieue dakaroise, rapporte le journal LAS. Toutefois, le phénomène de la transmission communautaire risque de s'accentuer dans les jours à venir, ajoute le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Action sociale, soulignant qu'avec cette forme de transmission s'ouvre un chapitre plus délicat dans la lutte contre le nouveau coronavirus. A vos kiosques et bonne lecture !